Un groupe de personnes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas musulman du moins, et ils ont dit tu nous parles de ton seigneur Allah, est-ce que tu peux nous parler de sa généalogie, d'où il vient, qui il est, qui ? Allah s.w.t inspire au prophète sallallahu alayhi wa sallam à révéler cette surah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une surah dans le Qur'an, une surah accessible à toutes et à tous, qui même le débutant de chez débutant, le novice de chez novice en islam connaît par cœur, surah al-ikhlas. Cette surah qui est dans le Saint-Coran et qui est composée que de quelques mots, qui est courte mais énorme auprès d'Allah s.w.t. Allah dit dans le Qur'an, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quul huwa allahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufwan ahad. Aussi simple que ça, aussi clair et précis que cela, accessible à toutes et à tous. C'est comme si Dieu nous disait, bah regardez, cette surah elle est courte, mais celui qui la récite, eh bien va gagner tellement de choses que je veux qu'elles soient accessibles pour toutes et tous. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être je ne sais qui. Eh bien, sache que la récompense est énorme et tu ne peux même pas te rendre compte de la réelle rétribution que va t'apporter la récitation avec sincérité de cette surah. Dieu veut nous faciliter à toutes et à tous. Tout le monde, tu débutes, tu n'as pas beaucoup de science, bah récite juste surah al-ikhlas. Et attends-toi à d'énormes récompenses et d'énormes mérites. Surah al-ikhlas, pourquoi elle a été appelée ainsi ? Tout simplement parce que celui qui va lire cette surah, en la comprenant et en l'appliquant, il va purifier sa foi. Eh bien, Allah Azza wa Jal se présente en disant, c'est moi Allah. Et Allah, c'est un nom d'Allah. Allah a plusieurs noms. Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid. Et quelqu'un peut s'appeler Karim, peut s'appeler Hamid, peut s'appeler... Mais par contre, Allah, c'est un nom d'Allah, Jalla wa'ala, qui est exclusif à lui. Pour rappeler vraiment l'unicité, l'exclusivité à Dieu. Qul huwa dit, c'est lui Allahu ahad. L'unique. Allahu al-samad. C'est lui l'absolu. C'est quoi al-samad ? C'est celui dont tout le monde dépend et implore l'aide alors que lui ne dépend de personne. C'est pour cela qu'on voit même des gens qui te disent, je ne crois pas. Et les gens qui ne croient pas disent, oh my God, oh mon Dieu. Parce que quoi ? Allahu al-samad. Dieu s'est présenté dans cette surah. Afin de nous rappeler ici l'importance de ses attributs divins. Al-samad. C'est celui qui répond à celui qui lui demande et tu as besoin de lui que tu le veuilles ou non. Ça te rappelle que quoi ? Quand tu as de gros soucis, de gros problèmes, de grandes demandes. Demande-les avant tout à Dieu. Ensuite, adresse-toi aux causes parmi les êtres humains. Mais demande-le à Dieu avec ardeur, avec ferveur, avec conviction, avec le cœur, avec pureté dans ton intention et dans ta demande. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, qui d'entre vous c'était le soir est capable de lire un tiers du Coran maintenant ? Vous vous rappelez au prophète que ça serait difficile pour eux. Il dit maintenant, là le soir, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah le fait de réciter « Qul huwa Allahu ahad » équivaut à un tiers du Coran. C'est-à-dire que celui qui récite surat al-Ikhlas trois fois d'affilée, il a le mérite d'avoir récité, lu tout le Coran entier. Énorme ! Un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a désigné une personne pour présider la prière d'un groupe, tout le temps. Il récitait ce que Allah lui a permis de réciter dans la prière. Il termina avec surat al-Ikhlas. Eh bien, il le faisait tout le temps. Les compagnons ont été intrigués quand même. Ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulullah, un tel, à chaque fois il préside la prière, tu l'as désigné pour présider la prière, toujours surat al-Ikhlas. Regardez la sagesse et l'intelligence du prophète. Interrogez-le pourquoi il le fait. Regardez la retenue. Retenue avant de prononcer c'est bien ou c'est pas bien. Pourquoi ? Pourquoi tu le fais ? Ils l'ont interrogé. Il a dit parce qu'elle est composée des attributs d'Allah et j'aime la réciter. Il y a la compréhension. Allah se présente dedans. Il rappelle qui il est. J'aime la réciter. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit Fa akhbirouhu anna allaha yuhibbouh. Informez-le qu'Allah l'aime. Comme il a aimé cette surate et les attributs de Dieu, et bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui récite surat al-ikhlas dix fois d'affilée, dix fois ben Allahou lahoum qasran fil jannah. Allah lui construit, c'est pas une demeure simplement, un palais au paradis. C'est la petite surate. Pour dire, c'est pas une question de quantité. Ne te dis pas moi je connais pas beaucoup dans l'islam, je sais pas beaucoup réciter. Apprends surat al-fatihah et al-ikhlas. Récite-les avec concentration, méditation, comprends les essais de les appliquer au mieux. Wallah il était mieux que celui qui connaît le Coran par cœur et qui n'applique rien. Mieux. beaucoup mieux.